Honorables invités à cette cérémonie d'érogation de musines de production et de peau de barbier de la ville de Dakar. Au nom du Président, le Président et le Président de la Société de l'État de Chagroup, j'ai nomé docteur de Lidien, je vous souhaite la bienvenue à cette présente cérémonie officielle d'érogation de musines de production et de peau de barbier de la ville de Dakar. Avant tout repos, permettez-moi de saluer ici et avec toute la solennité puissante, la clairvoyance, l'engagement et la détermination du tenu responsable de la ville de Dakar. Monsieur le maire, en la personne de Khalifa Oubakar, sauf pour la brillante idée qu'il a été assis dans l'initiative de ce vaste programme de travail de la ville de Dakar. Pour revenir à l'historique de ce partenariat avec la ville de Dakar, et la société de l'État de Chagroup, rappelons tout simplement qu'est-ce dans le cadre de son ambition de parler de la ville de Dakar et de l'idée contre la pauvreté que la mairie de la ville de Dakar a initié par voie d'appel d'hôtes publiques à candidature cet important projet de convention de régies intéressées pour la production et la peau de barbier par l'utilisation des techniques à haute intensité de 22. IMO, dans la ville de Dakar. C'est à l'issue d'une longue procédure administrative que la société de l'État de Chagroup a été retenue comme attributaire définitif du marché irrelatif. Les dates du 16 avril 2012 et du 4 juin 2012 consacrant respectivement le devis de la formation des jeunes identifiés par la ville de Dakar aux techniques de production et de peau de barbier par l'utilisation des techniques IMO et du démarrage effectif de la pose des pavés sur le site de la corniche ouest resteront dans tous les repères pour tous les bénéficiaires du programme pavage de la ville de Dakar, en particulier les jeunes. L'intérêt de ce projet pour la jeunesse est en un point douté d'une pertinence sans équivoque. Sa mise en œuvre permettra de faire de la jeunesse de la ville de Dakar acteur un fer de lance du développement économique du Sénégal. En effet, plusieurs emplois ont été créés du fait de ce projet, permettant ainsi aux jeunes d'apprendre non seulement un métier, mais également de pouvoir en l'exercer correctement. Participer de manière active à l'affermissement et à l'embellissement de leur ville, à être acteur de la croissance de leur pays, de ce fait le véritable fer de lance du développement du Sénégal. A ce jour, six sessions de cinq jeunes par session ont suffisamment été formées à la technologie de production et de pose de pavés vibrés. Trois sections complètes ont terminé les stages pratiques et ont de ce fait signé des contrats de stage en bonne ou due forme avec notre entreprise. Les jeunes des sections 4 et 5 sont en phase de signer leurs contrats de travail et les jeunes de la session 6 ont bouclé hier les périodes de stage. Les contrats de travail les seront proposés très prochainement. En termes de prévision, des sessions de formation seront programmées très prochainement et d'ici à décembre 2012. Au moins 800 jeunes bénéficieront de contrats de travail dans le cadre du programme de travail. Les prévisions de 2013 sont également alléchantes en termes d'absorption de jeunes sans emploi et même que l'extension de la capacité de production de busines et de la capacité de pose est en étude au regard du niveau satisfaisant de l'exécution des travaux et de l'explosion exponentielle de la demande par la population. Les collectivités, les structures privées et autres qui apprécient bien le produit. En termes d'apport, la pertinence de ce projet est perceptible à plus d'un titre. La génération d'importants revenus au profit de la jeunesse de Dakar, l'amélioration de l'aspect extérieur de la ville de Dakar à travers l'aménagement des routes et voirie en pavé, à ses propos les chantiers-écoles, corniches-ouest, hôtels de villes, communes de Médina, par nous exécutés en sont une prêve éloquente. En somme, toute l'économie sénégalaise qui en bénéficiera à court, moyen et long terme. Honorables invités, nous s'agissons donc l'occasion pour non seulement attirer l'attention des jeunes sénégalais sur l'opportunité qui ont eu du fait de ce projet, mais aussi les inviter à mettre tout en œuvre pour ne pas faillir vis-à-vis de la confiance et de l'espoir qui ont animé le maire de la ville de Dakar vers la conception et l'initiation de ce vaste programme de pavage. Chers jeunes, vous avez reçu la chance d'être les heureux bénéficiaires de ce programme. Travaillez donc à le rester, mais à faire en sorte que d'autres après vous puissent enjouir les fruits. Soyez dévoués. Seriez et disciplinés dans votre travail tout au long de votre carrière professionnelle. Pour mes résumés, je dirais tout simplement que les autorités de la ville de Dakar ont joué leur partition en munisiant ce projet qui est maintenant une phase finale d'exécution. Chers braves jeunes, renvoyez leur ascenseur de la plus belle manière en vous appropriant le travail par un engagement total. Soyez sérieux, soyez efficaces, soyez performants, soyez les acteurs du développement du Sénégal, soyez sa fierté. Chers jeunes, vous avez entre vos mains une usine moderne comprenant 10 lignes de production allant de la bétonnière à la cabine de sachage en passant par la table du Brun. Cette usine a une capacité de production journalière de 1200 mètres carrés des pavés et 500 mètres linéaires de bordure en seulement 8 heures de travail. C'est donc dire que le seuil de production journalière de 2400 mètres carrés peut être atteint avec une bonne organisation en Russie. Avec cette usine, la ville de Dakar vient de se doter d'une unité de production hautement performante et rougoureuse adaptée aux besoins des villes africaines en témoigne l'importance de l'investissement réalisé à l'occasion. En effet, le coût bloguel du projet est estimé à près de 10 milliards, y compris le terrain, car il précise de 10 118 mètres carrés. Un ensemble important de matériel roulant haut de gamme faisant partie de l'investissement se trouve encore chez les différents concessionnaires de la place en entente de formalité de livraison, les dernières formateurs de livraison. Au titre de ce matériel roulant en entente de livraison, nous pouvons citer deux camions gris, deux camions bennes, un camion suterne, deux chargés, pleteuses et un lot de 18 compacteurs de type différent. Ce joyau est incontestablement une référence dans la sous-région en termes de valorisation des techniques à haute intensité de main d'oeuvre. En termes d'assurement efficace de lutte contre le chômage des jeunes et contre la pauvreté dans nos villes africaines et aussi en termes de partenariat sur le sud. C'est donc dire alors que la coopération sur le sud est possible de produire des résultats satisfaisants si elle repose sur des bases solides que sont le professionnalisme et l'expertise des acteurs d'une part et le sérieux dans le tout, la conception et la réaction des projets d'autre part. En cela, le partenariat avec la ville de Dakar et l'association Belisachat Group en est un bel exemple. Puisse donc cet exemple faire écho partout dans le monde et servir de situation d'école dans les grandes villes africaines où nous savons que le chômage y est tout simplement phénoménal. Le chômage des villes africaines est un cancer qui ronge la croissance de leur économie. Il faut donc travailler à les stopper. Que Dieu bénisse le maire de la ville de Dakar, qu'il bénisse ce programme qui est noble, ambitieux et très prometteur. Merci aux autorités de cette ville pour leur engagement exemplaire aux côtés de la jeunesse sénégalaise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, invitées, vive la ville de Dakar, vive les patinariats entre Belisachat Group et la ville de Dakar. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements